Et bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de notre ami Jax à la top lane dont je voulais vous parler très tôt, mais j'étais un peu gêné par justement mon PC qui claque parce qu'il y a un build Jax au Voltrade, enfin Jack au Voltrade qui arrive ici, Polyvalence en français et dont il va falloir qu'on parle et que je vous présente au passage. On va aussi s'occuper de mettre à jour sur les runes de Jax parce qu'il y a eu pas mal de changements avec la fin du Lethal Tempo et là vous avez beaucoup de choses qui vous sont présentées. On va aussi parler du build très standard, très puissant que je voulais vous recommander et se faire une petite passe complète sur le champion de manière à ce qu'il n'y ait plus de questions sur les builds vous rentrez dans la game et vous concentrez pour faire comme ce GM ici, éclater votre adversaire et gérer votre macro. Une fois qu'on a dit ça, partons sur le nerf de la guerre, les sorts de Jax et vous remarquez qu'il y a pas mal de choix déjà. Alors Jax, vous avez son Z qui est son amélioration d'auto-attaque, son E qui est son stun et son A qui est son saut. En termes de ratio, Jax, c'est moite moite. Vous avez beaucoup d'AP, beaucoup d'AD, vous avez des ratios attack speed qui sont très bons sur son passif ne serait-ce que parce que l'attack speed et juste avoir de l'attack speed, ça vous aide à avoir de l'attack speed parce que ça rend les autos plus intéressantes et que grosso modo, vous maxez le Z parce qu'il monte très bien en termes de dégâts quoi qu'il arrive et ensuite la question c'est qu'est-ce que vous maxez derrière. Il n'y a pas de si mauvais choix que ça. Si vous maxez Z, A, c'est juste que vous allez vous retrouver dans un cas où vous allez surtout sauter sur l'adversaire et faire des trades très courts. Si vous n'êtes pas dans cette circonstance-là, c'est toujours nul. C'est pour ça qu'on max le E en deuxième pour essayer d'avoir des combos un peu plus souvent avec votre E pour synchroniser votre E avec votre A et c'est pour ça que ça fonctionne et que c'est le max standard. Maxer le E en premier, c'est souvent une bêtise. Parce que, en fait, vous maxez le E, d'accord, c'est pour jouer vite sur quelqu'un. Ouais mais jouer vite sur quelqu'un, si c'est pas pour lui faire des dégâts, c'est pas très pratique. A l'inverse, vous vous retrouvez dans le cas où si vous utilisez votre E pour engage sur quelqu'un tout le temps, là ça peut avoir intéressant. Parce que là ce que vous retrouvez, c'est que vous utilisez votre E, vous maxez sur votre Z. Ok, c'est cool. Vous vous retrouvez avec un Jax qui, de temps en temps, va avoir de la mobilité. Beaucoup de dégâts s'il tombe sur la personne, mais pas plus. Alors que si vous avez votre Q-Spell, ici vous jouez un Jax qui va surtout engage. Vous êtes EQ, vous êtes une machine d'engage pour votre équipe. Et paradoxalement, si vous êtes dans le cas où vous prenez ces runes-là, ce qui va se passer, c'est que vous avez souvent de bonnes conditions pour le jouer. Si vous prenez ces runes-là, je ne sais pas quelles conditions vous avez. C'est jouer sur un adversaire qui va principalement vous sauter de sur permanence, que vous avez démolir avec votre maxé, puis votre Z. Alors qu'avoir un bon petit d'engage puissant, c'est sympa. Et vous avez aussi le coup de maxé Q-Spell en premier. Alors ça, c'est une stratégie qui consiste à jouer contre les ranges. C'est un peu difficile à jouer et souvent c'est dans des match-up très défavorables. Ça, c'est les options qui vous sont disponibles en termes de spell. Ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre le classique. Et c'est tout. Si vous faites autre chose, c'est dangereux. Au niveau des summoners, on a déjà un petit peu moins de choix en fait. Parce que si vous jouez Ignite, c'est sur un match-up où vous voulez vraiment kill. En solo Q, ça marche. En solo Q, vous avez véritablement une option. Sinon, vous ne posez pas trop la question. Genre, vous pouvez jouer dans des match-ups très particuliers. Ignite, TP, mais il faut vous méfier parce que l'absence de flash sur Jax, c'est quand même gênant. Et si vous voulez en gauge avec Jax, vous avez besoin d'un flash. Vous êtes un side-laner. Si vous avez la side-lane, vous n'avez pas besoin d'Ignite pour le gérer. En fait, c'est mieux de jouer TP. Pour ça, je vais vous conseiller de jouer flash TP quasiment dans toutes les games. Au début, si vous maîtrisez vos match-up, que vous suivez les fiches de match-up que j'ai sur mon Discord, et que vous avez des match-ups qui sont identifiables et intéressants pour un Jax avec une Ignite, typiquement, vous allez jouer contre un Vlad. Ça peut être intéressant d'avoir de l'antile. Et donc, prendre une Ignite, ça vaut le coup. Du coup, pour les runes, Jax, énormément de choix. J'ai sorti mon curseur pour tout vous montrer. Mais, globalement, vous n'allez pas jouer celle-là. Là, on est tranquille. C'est un personnage qui a une possibilité de jouer AP. Et en jouant AP, il va se concentrer sur une page de runes en particulier, qui a un win rate abyssal, parce que jouer Jax AP, c'est pas le troll. C'est fun, c'est rigolo. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas performant dans toutes les games. Et là, vous jouez Jax AP, max E. Vous allez chercher des dégâts avec votre AP, des trucs qui sont très difficiles à gérer pour votre adversaire. Vous faites vos dégâts, vous appliquez votre E, vous partez avec votre rush phasique. Et derrière, vous prenez ce qui vous intéresse, donc de la mana, un peu d'habilité haste, brûlure parce que c'est plus sympathique. Vous jouez pas pour le light game, vous jouez pour votre adversaire à ce niveau-là. Et en second, vous prenez absolument ce que vous voulez. Je vous conseillerais probablement de prendre des cookies pour gérer un peu plus la mana encore et avoir une phase de ligne très puissante. Et de jouer avec votre flash plus souvent, parce que là, vous avez alors besoin de poser votre E pour faire des dégâts. Ça fonctionne, mais c'est vraiment pour le lose. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a enlevé les runes qui servent pas franchement à grand chose, on va se retrouver avec le choix de base et les choix un peu atypiques. Pour Jax, je vais vous expliquer le choix de base d'abord et pourquoi c'est, je pense, le choix pertinent. Vous jouez avec un personnage qui a principalement des moyens de convertir de l'AD, des points de vie et de l'AP en résistance. Les points de vie, plus vous en achetez, plus ça va taper dans vos résistances, puisque les points de vie sont plus efficaces quand vous avez des résistances. L'AD et l'AP va vous donner des résistances. Ce qui fait que vous avez un champion qui speedpush, qui tape bien les tourelles, qui a des patterns de trade où il est plutôt en train de proc l'adversaire et de trade assez régulièrement avec. Et du coup, il va bien aimer l'intégralité de cette page de rune-là, parce que vous avez la pointe qui vous donne des points de vie, qui vous offre un peu de sustain en ligne, tout en ayant un peu de dégâts sur votre capacité à avoir une auto qui est assez large, donc vous pouvez la proc en early game. Démolition, ça fonctionne très bien, notamment depuis que vous pouvez mettre votre Z sur les tourelles. Vous avez en plus des possibilités de jouer avec votre brillance, la démoliche, et d'avoir une forte pression sur les tourelles. En deuxième, vous avez la ligne que tout le monde connaît. Tranquille, vous voulez jouer des stats, vous êtes face à un adversaire qui vous poke, mais qui ne va pas trouver all-in, vous faites face à Raven, en gros. Et vous vous retrouvez dans ce genre de dilemme qui sera toujours ça. Cette rune-là est nulle. Elle n'est bien que du level 1 à 6. fonctionnellement, elle est bien du level 1 à 8, mais du level 1 à 6, elle est un peu plus puissante que celle-là. Et ce n'est pas beaucoup plus puissante. C'est un peu plus puissante. À partir du level 9, celle-là est bien plus forte. Le truc, c'est que Jack, c'est un perso qui s'active au level 9. Donc en fait, jouer sur ses forces. Donc jouer sur croissance. C'est ce que je vais vous conseiller de faire. Et en fait, vous remarquerez qu'ici, vous allez avoir des points de vie, des points de vie, un truc qui secait sur vos points de vie qui fait des dégâts, un truc qui secait sur vos points de vie, avec un personnage qui va avoir tendance à stacker des résistances, qui a les bons stéroïdes pour lui-même. Et donc, c'est une page de rune qui n'a pas de défaut. Cette page de rune n'a pas de défaut pour Jacks. Et c'est ça qui est très important. Et donc, quand on arrive sur les pages de runes qui étaient le Lethal Tempo, qui appuyait sur une des forces de Jacks au détriment de sa tankiness, vous vous retrouvez avec des runes qui sont un peu moins pratiques. Oui, vous pouvez jouer Compte et Error. Jacks aime des trades longs. Jacks aime avoir de la régène à la fin. Ça marche. Vous pouvez jouer contre les cibles extrêmement squishy. Vous allez avoir des trades très courts. Vous pouvez jouer presse des attaques. Le problème, c'est qu'en général, si vous devez faire ça, Jacks n'est pas un super champion. Ou alors, il faut maxer le A. Enfin, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas ce que je vais vous conseiller de faire. Et il y a une page de rune qui a un win-win qui a l'air absolument incroyable. Et je comprends pourquoi. C'est le Fleet Footwork. Le concept de jeu de jambe ici, cette rune, c'est d'obtenir le bonus de moussepeed pour être sûr d'obtenir votre E. Vous prenez le bonus de moussepeed. Vous sautez ou pas sur l'adversaire. Mais le bonus de moussepeed va vous permettre de vous assurer de rentrer dans votre range de A. Ou si vous rentrez dans votre range de A, de pouvoir le poursuivre avec votre E. De toucher le stun. Et Jacks, c'est fort pour ça. Le problème, c'est que vous allez échanger des runes qui sont différentes. Une fois que vous êtes ici, ce qui va se passer, c'est que là, vous avez la ligne qui va globalement se résumer à « Bonjour, je veux des points de vie quand je farm. Bonjour, je veux de la mana quand je trade. Et bonjour, je veux des golds et des points de vie quand je tue. » C'est littéralement, ils ont... Et c'est un très bon rework. Enlever Overul ici, ça fait en sorte que ces trois runes-là est à peu près le même délire qu'ici. Où là, c'est contre le Pog, contre le Burst et si je m'en sors. Là, c'est si je m'en sors et je veux jouer teamfight, si je veux avoir de la mana, si je veux avoir des points de vie. Les trois runes sont assez sympathiques. Même si je vous conseille globalement d'aller chercher Absorb Life ou de la mana, c'est un peu plus impactant que juste avoir Triumph. Triumph, c'est 20 golds et des golds. Et des PV, pardon. Ça peut être clutch. Mais avant d'être clutch, il faut apprendre à jouer mieux et en jouant mieux, s'offrir des ressources pour vous permettre de mieux jouer. Parce que ici, vous allez avoir des aides en plus. Un A qui va vous sauver parce que vous avez la mana que vous n'auriez pas eu. Triumph n'aurait rien changé. Triumph sur les dives, c'est bien. Absorb Life. Alors en fait, si vous avez gagné 250 points de vie en farmant, c'est mieux que d'avoir Triumph parce que vous les avez en flat. C'est un peu l'idée. Mais globalement, vous avez ce choix-là. En deuxième, c'est est-ce que je veux de l'attaque speed ou est-ce que je veux de l'habilité haste ? Si vous jouez un Jax qui veut de l'habilité haste, c'est intéressant d'aller chercher un peu plus encore. Et sinon, l'attaque speed, ça fonctionnera toujours. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites en bas ? Là aussi, vous avez un gros choix. Et qui va dépendre de... Vous en rentrez en dernier, vous faites des dégâts sur des gens qui sont low life. Vous faites des dégâts sur des gens qui sont full life. En lane, c'est un peu plus puissant. Ou alors, vous allez trade et vous savez que les trades vont être longs. Vous allez souvent être low life et que ça fonctionne mieux. C'est vraiment un choix que vous avez à faire. Faites le bon et ça fonctionnera. Mais vous voyez une chose, c'est que... Ici, j'ai ouais des points de vie de la mana. Ici, j'ai ouais des stats. Ici, j'ai ouais un peu plus de dégâts. C'est bien. Mais ici, il y a plein de points de vie qui va dans votre armure. Ici, il y a plein de dégâts sur les tourelles qui vous donnent des gold points barres. Ici, il y a plein de points de vie en regen, ce qui fait que c'est aussi bien qu'absorbe life, entre guillemets. Et vous avez surcroissance qui vous donne plein de points de vie. Vous voyez pourquoi, en prenant ces pages de runes-là, vous avez une page de rune qui est un poil moins solide, mais plus puissante. Parce que là, il y a beaucoup plus d'output de combat. Il n'y a pas juste des points de vie qui sont un peu passifs. Là, vous avez des trucs qui vont dans la tête de votre adversaire. Pas des trucs qui vous permettent de survivre à ce que vous envoie votre adversaire. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des jacks qui sont très tanky en prenant ça. Et des jacks qui sont très squishy mais qui ont beaucoup de dégâts en prenant ça. C'est ça que vous allez avoir. A partir de ce moment-là, la véritable question c'est qu'est-ce que vous prenez en rune secondaire. Vous pouvez jouer face au range, typiquement, un jacks brûlure, max A obligatoire si vous faites ça, pour essayer de mettre un maximum de pression sur leur point de vie et leur faire peur. Je ne vais pas vous conseiller de jouer ça. Si vous jouez vert, vous allez principalement avoir le choix entre ces deux builds. Soit vous allez chercher la génération de ressources, l'attaque speed et un peu de dégâts, pourquoi pas. Ou alors vous allez chercher, et c'est là où on va commencer à rigoler, cette page de rune-là qui fait très mal. Vous avez le combo classique qui est d'avoir des cookies pour la régen mana en early game, notamment si vous jouez vert, c'est intéressant. Si vous jouez sans présence d'esprit, ça peut être assez sympa. Et avoir plus souvent votre flash pour trouver un peu plus d'angage. C'est cool. Mais vous avez aussi l'option de prendre des bots magiques parce que vous êtes un dueliste qui, en général, se passe de bots, si vous le jouez correctement. Et Polyvalence, et je vais vous montrer pourquoi Polyvalence est géniale sur Jax, au moment où on build. Parce que Polyvalence, la première série de stack, c'est 500 gold et la deuxième, c'est 1000. Ça en fait une des runes les plus puissantes du jeu en termes de gold value, si vous l'utilisez bien. Or, c'est juste des dégâts adaptatifs, pour Jax c'est bien, et de l'Hability Ace, pour Jax c'est bien aussi. Ce qui fait que vous avez vraiment un choix qui se résume à, bonjour en fait, aller par là, avec ces deux pages de runes-là, et ça fonctionnera. Éventuellement, vous pouvez vous retrouver à jouer cette page de runes-là, parce que si vous êtes dans les jaunes, vous pouvez vouloir un peu plus de tankiness pour passer, et donc vous allez pouvoir vous retrouver à aller chercher un petit surcroissance avec notre ami Second Souffle. Donc, ça fonctionnera bien. Une fois que j'ai dit ça, normalement, j'ai tout dit sur les runes. Une fois qu'on a dit ça sur les runes, parlons un tout petit peu des starters. Alors, les starters sur Jax, c'est un personnage qui est assez versatile, mais paradoxalement, il y a très peu de choix qui vous sont disponibles. Vous faites une lame de Doran pour avoir plus de dégâts, vous faites un bouclier de Doran pour survivre aux dégâts adverses, et si vous jouez AP, vous jouez AP. Il n'y a pas vraiment d'optimisation, de choix. Je vais vous conseiller la lame de Doran, cependant, pour une raison très simple. On en parle juste après. Une fois qu'on a dit ça, au niveau des bots, Jax, c'est un personnage qui n'est pas très bizarre. Face à la D, vous prenez des coques en acier. Face à l'AP, vous prenez des mercures. Les mercures, c'est globalement mieux parce que ça gère les CC. En plus, avec les CC, c'est vraiment ce qui va vous tuer dans League of Legends. Là, regardez, le Gangplank, parce qu'il est capable de purger le CC du Jax, il est capable de s'enfuir, mais ça ne va pas suffire parce que normalement, c'est Jax et là, il le joue très très bien. Mais vous avez aussi l'option pour Jax d'avoir beaucoup d'Hability Yeast. Ça, c'est ce qui l'a permis de gérer le GP. Parce qu'en fait, si vous avez les bots de lucidité, vous avez non seulement votre plus souvent, mais aussi votre A. Donc, beaucoup de mobilité. En échange, vous consommez beaucoup plus de mana. Et éventuellement, si vous jouez AP, vous jouez les bots de sorciers, bien entendu. Une fois qu'on a dit ça, parlons un tout petit peu des stuffs. Alors, les stuffs, c'est très simple. Trinité. Trinité. Jax, Trinité. Jax égale Trinité. Jax, Trinité des Tobago. Vous n'avez que ça à jouer. Pourquoi pas la Lame du Roi des Chus ? Alors, paradoxalement, Jax, Lame du Roi des Chus, ça tape un peu dans ses faiblesses. Il y a beaucoup d'attaque speed, c'est très fort. Mais, vous ne gagnez pas tant d'attaque speed que ça. Vous avez pas mal d'AD, c'est cool. Mais Jax est un personnage qui profitera d'avoir des stats un peu variés. De la D, de la S, un peu de points de vie, un peu d'Hability Yeast. Et la Lame du Roi des Chus se retrouve à être un item complet dont le NIT est moins puissant qu'avant. Il n'y a plus l'actif qui était présent avant qu'il permettait d'être très fort sur Jax. Ce qui fait que c'est très dur à rusher. Vous avez les Jax AP, je ne vais pas en parler. Les Jax Tanks, je ne pense pas que ça soit une bonne option. Les Jax Hydrovorace, plutôt plus tard dans la game. Et bien entendu, toutes les autres adaptations, je pense qu'elles ne sont pas bonnes. Ou si situationnelles que ça ne vaut pas le coup d'en parler. Trinité ! Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec Jax ? Et là, vous allez voir à quel point c'est pas dur. Jax était un personnage qui utilisait le pourfendeur divin. Brillance et de la régène sur une auto qui fait mal sur vos adversaires. Le ciel éventré prend ça. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des builds qui sont en ciel éventré 2. Malgré tout, vous pouvez jouer sans ciel éventré. Vous pouvez jouer avec une trinité BOTRK. Qui là est intéressante parce que la BRK commence à vous aider. Vous commencez à avoir suffisamment d'attaque speed dans le passif. Suffisamment d'attaque speed un peu partout. Pour pouvoir dire que Jax utilise l'attaque speed de la BOTRK. Et là, il est capable de suivre les adversaires. Et là, vous jouez juste full DPS. Ça marche ! Vous pouvez aussi avoir un build extrêmement tanky avec du dépouche. Avec un Tiamat ici. Pour aller chercher une Hydro-Titanesque. Et aller chercher un Sterak. J'aime beaucoup. Vous avez la même option avec la régène qui est plutôt... Je dis bien plutôt... Basée sur le mono-cible. Mais vous avez la version un peu multisible qui est capable de dépouche. Si vous êtes face à un AP, vous allez chercher très rapidement un au bout du rouleau qui fonctionnera bien. Et vous avez le build Polyvalence. On en parle à la toute fin. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le champion ? Il faut retenir que Jax, tant que vous achetez de la D, vous aurez de l'armure. Tant que vous achetez de l'AP, vous aurez... Vous m'avez suivi. La résistance magie, bien. C'est pour ça que le Zonia, c'est une option qui fonctionne bien sur le champion. Le GA fonctionne aussi bien sur lui. C'est un perso qui fait absolument ce qu'il veut. Vous n'avez, dans tous les items que je vous ai montrés, pas de mauvais choix. Le Zonia, c'est un peu particulier parce que c'est dur à utiliser. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Franchement, vous vous adaptez à la situation. Du burst, vous voulez plus souvent vos sorts. Beaucoup d'AS en face. Vous voulez survivre un peu plus longtemps. De l'AP. Vous voulez toujours votre E et votre A. Vous avez du burst AD, mais pas spécialement besoin de PV. Et vous êtes devant. Une lame du rat déchu. Des tanks. Du dépouche. Oui. Du split push. Oui. Tout ça, ça fonctionne. Sur Jax, il n'y a pas de mauvais choix. Le seul mauvais choix que vous pouvez faire, c'est au premier item. Si vous ne me faites pas assez de trinité, vous êtes très probablement en contrôle. Une fois qu'on a dit ça, passons à l'assemblage de nos builds, les amis. Vous en avez que deux, je vais vous les montrer très rapidement. On va parler du build standard. Vous l'avez, normalement. Vous l'avez. Ici, c'est le build point classique. Je vais chercher avec des cookies et Cosmic Insight. C'est le build que je vous recommande si jamais vous n'êtes pas un gros pro de Jax ou vous voulez jouer. Vous vous adaptez au niveau des bots. Vous vous débrouillez. Là-dessus, c'est un choix que vous avez à faire. C'est important. Trinité. Vous allez chercher un Thunder Sky. Vous allez voir, vous avez une puissance de dueliste qui est très puissante. Et derrière, vous allez chercher un gage de Sterak. Vous vous débrouillez pour la fin. Je vous conseille cependant, si vous faites face à un adversaire qui va surtout mettre des autos. Pas un tank, j'entends. Un adversaire qui va mettre des autos. De faire un Proton Earth et si vous pouvez aller chercher un Zonia rapide, faites-le. Est-ce que c'est le meilleur choix ? Pas toujours. Est-ce que si vous voulez apprendre à jouer Jax, vous avez besoin d'apprendre à jouer avec le Zonia. Je pense que oui, c'est un item qui va vous donner de la résistance magie, de l'armure, beaucoup d'AP. Ce qui marche sur le ratio, vous avez un ratio sur votre E, sur votre Z et sur votre R. C'est pas perdu les 120 d'AP. Le truc, c'est que c'est un peu plus cher qu'avant et c'est un peu plus difficile à exploiter. Mais globalement, c'est un bon item que je vous conseille au moins de le tester. Sinon, vous jouez full tank à la fin et ça fonctionnerait bien. Vous faites un au bout du rouleau si vous voulez, un peu plus de dégâts. Ça, c'est le build standard. Une fois qu'on a dit ça, vous avez le build Jax of Altrai. Alors, celui-là, je vous l'ai mis avec la version Bonjour, je triche. Je vais jouer avec mon E très souvent, je vais le placer. Là, la question, c'est qu'est-ce que vous prenez ici à vous de choisir. Légende haste pour avoir 15 de haste en plus. Alors, non. C'est 15 stacks à 1,5. Donc, c'est 22,5. C'est beaucoup de haste. C'est un item de haste complet que vous avez ici. Last time, cut down, coup de gras, ça va dépendre de comment vous jouez. Et vous allez chercher Jacob of Altrai qui demande est-ce que vous ayez 5 statistiques uniques pour obtenir le premier bonus. C'est 6 d'AD. Ou ça sera à la fin 9 d'AD en plus pour passer à 15 d'AD. Et vous allez obtenir 5 d'Hability haste au premier stack et 10 d'Hability haste au deuxième au total. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez à peu près 32% d'Hability haste que vous pouvez aller chercher, plus 15 d'AD, plus les bots. Vous générez 500 gold et 1000 gold ici. 300 gold ici, plus de la mousse suite bonus. Et ici, vous allez générer un item de haste. Voyez à quel point on commence à se foutre de la tête des adversaires juste avec les runes. Et pour obtenir polyvalence, il y a un truc qui est super simple. Voyez ces items. Vous les voyez tous ? Vous voyez la lame de Doran ? Elle vous offre déjà 3 d'Hability haste en plus avec cette rune-là. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est un peu fake. Parce que si vous jouez ce genre de build, vous allez vouloir aller chercher des Navori qui réduisent vos cooldowns de 15% pour chaque auto-attaque. Donc, plus vous avez d'Hability haste, plus la réduction de cooldown des Navori est faible. Il n'empêche que vous avez plus souvent votre... C'est ça qui est assez intéressant. Il faudra que je fasse des simulations. Un jour, je pense que je vais le faire pour regarder si vous avez affaire des Navori, j'ai à Coval Trade. C'est vraiment si bien que ça. Parce qu'au final, vous diminuez l'impact des Navori de 10. Donc, si vous allez chercher 32% d'Hability haste, est-ce que ce n'est pas en fait réduire l'impact des Navori ? Mais ça, c'est dans le cas où vous tapez quelqu'un. C'est ça qui est à prendre en compte. Mais, le premier stack, vous l'avez à votre premier bac. Parce que votre premier bac, en tant que Jack, c'est aller chercher une trinité. Une trinité, c'est quoi ? Vous avez de l'AD, il y en a déjà. Vous avez de l'Attack Speed, ça n'en a pas. Vous avez des PV, ça n'en a déjà. Et vous avez de l'Hability haste, ça n'en a pas. Donc, pour aller chercher le premier stack de 500 gold, qui vous donne, je rappelle, de l'Hability haste et de l'AD. Des stats qui sont parfaitement valables. Vous avez le choix d'aller chercher une Glowing mod pour 250. De l'Attack Speed pour 300. Donc, pour 550 gold, vous achetez pour 550 gold. Et ça va vous donner, grosso modo, 350 gold de plus. Parce que vous avez déjà 3 Ability haste qui sont là. C'est pas mal. Et si jamais vous ne voulez pas prendre la Glowing mod, vous pouvez prendre des bots. Vous avez juste à ne pas prendre Magical Footwear. Ça marche. Mais vous pouvez prendre la Glowing mod. Et ensuite, la stratégie, c'est de garder Salam de Doran, de finir la trinité, d'aller chercher des Mercure. Et là, vous obtenez quoi qu'il arrive. À la complétion du Zelle, le 10ème stack. Ou au composant du... C'est du... C'est pas le cœur gelé. C'est du bouclier glacial. Juste avec la Mana et l'armure, vous obtenez le 10ème stack. Et donc, 500 gold bonus. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller chercher Polyvalence à un item ennemi. Jax est probablement... D'ailleurs, c'est presque à se demander pourquoi on n'a pas l'appelé Jax of All Trade, cette rune. Le seul qui peut utiliser ça, à peu près, quoi qu'il arrive. Et vous avez une valeur de fou. Vous avez 1300 gold dans ces runes. Vous avez 4 kills de stats qui sont utiles. Et vous allez chercher ça. Mais ça, tout le monde l'a. Mais là, vous avez moyen de juste vous dire à votre adversaire. Bonjour, je te prends 2 kills. J'ai de l'avance. Et au moment où je pop, j'ai pas 600 gold d'avance. Sur toi, j'en ai 2100. Et je pense que c'est pour ça que ce build méritait qu'on s'apesantisse dessus. Une fois que j'ai dit ça, on a fait à peu près le tour du champion. La suite, c'est juste d'aller regarder les match-ups. Donc pour ça, vous avez une fiche récapitulative des match-ups qui est disponible sur mon Discord. C'est un gros joueur de Jax qui l'a fait. Donc là, vous... Amusez-vous. Et accessoirement, si tu veux me soutenir, tu as bien entendu juste un like, un abo. Ça fera la différence. Et si tu veux aller plus loin, il y a bien entendu mon Patreon. Où tu auras des vidéos pour t'améliorer sur League of Legends. Que ce soit des reviews des gens que je coach. Ou tout simplement des vidéos sur les fondamentaux de LOL. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo. A plus en ligne.